J'écris depuis l'enfance. Je peux dire que j'écris depuis l'enfance. Petite, j'écrivais des histoires, des poésies et puis j'ai continué à écrire. J'étais plutôt secrète donc je montrais pas trop ce que j'écrivais. Et puis un jour j'ai envoyé un texte à un éditeur, à une éditrice d'ailleurs, et qui m'a publié mon premier roman. C'est là qu'a commencé ma grande aventure dans l'écriture. Peut-être que je n'écris pas tout à fait sur les mêmes thématiques pour les jeunes et pour les adultes. Évidemment si j'écris pour les tout petits-petits, je vais travailler très différemment l'écriture. Mais quand j'écris pour les adolescents, pour les adultes, pour moi c'est très proche en fait. Je ne pense pas à mon écriture autrement. Souvent pour les adolescents, il y a des adolescents dans l'histoire, mais pas toujours. Alors nous avons été deux à avoir été choisis, Claire Fauvel et moi-même, puisqu'il s'agit d'une BD et que Claire a été la grande constructrice de ce très bel objet, qui est cette bande dessinée. C'est évidemment très émouvant et surtout très émouvant d'avoir été choisi par des jeunes qui ont dû lire trois livres, qui en ont discuté, qui ont réfléchi. Et de ce fait, ils m'accueillent avec beaucoup de plaisir. J'ai un peu d'appréhension dans le sens où c'est beaucoup d'énergie. Donc à la fois, je suis très contente de faire toutes ces rencontres. À la fois, j'espère qu'en fin de semaine, je serai aussi en forme qu'en début de semaine. Parce que je crois que chaque rencontre est un moment important et que moi, j'estime que je dois être totalement présente et totalement pour chacune des classes que je rencontre. Et là, ça fait chaud au cœur. Alors en fait, Claire a une proposition d'une éditrice. Cette éditrice m'a appelée en me demandant si j'accepterais que mon roman soit adapté en BD. J'étais tout de suite ravie. Et c'est l'éditrice, en fait, qui nous a mis en lien toutes les deux. Donc d'abord, en faisant lire à Claire, bien sûr, le roman pour voir si elle avait envie de le dessiner. Et ensuite, en demandant à Claire de faire quelques premiers dessins qui m'ont été présentés. Tout ça par mail parce qu'on habitait un peu loin les unes des autres. J'ai tout de suite beaucoup apprécié le dessin de Claire. On s'est rencontré, cette fois physiquement sur Paris. J'ai tout de suite su que ça allait être une belle collaboration parce que Claire est quelqu'un, outre le fait qu'elle ait beaucoup de talent, elle est aussi quelqu'un de très agréable, très à l'écoute et une grande travailleuse aussi. Quelqu'un qui travaille beaucoup et qui le fait avec beaucoup de finesse. Claire Fauvel, qui a illustré la première BD, souhaite maintenant travailler en solo. Elle veut écrire ses textes, scénariser et faire des dessins. Elle le fait encore une fois avec beaucoup de talent, donc c'est bien. Je crois que c'est une jeune femme qui a besoin aussi de partir comme ça, seule dans sa vie, dans ce travail. Elle a déjà fait plusieurs BD toute seule depuis notre guerre de Catherine. Et donc, on a cherché avec l'éditrice, une autre ou un autre dessinateur. Et c'est Mayelen Goost qui a pris le relais. Ce n'était pas facile parce que la guerre de Catherine, Catherine avait déjà un visage très marqué. Il y avait un univers qui était très fort dans cette bande dessinée qui avait bien marché puisqu'elle avait obtenu un faux-varo-roulem. Donc, passer après, il était difficile. Il était hors de question, bien sûr, qu'elle fasse du Claire Fauvel. Il fallait qu'elle fasse du Mayelen Goost et elle l'a fait remarquablement. Comme Catherine a grandi, on est après la guerre. C'est devenu une jeune femme. Le dessin de Mayelen s'adapte très bien au fait qu'on change d'âge, d'univers, tout en reconnaissant toujours Catherine. C'est comme si on avait une photo de Catherine quand elle était toute jeune et puis une photo quand elle devient une jeune femme. Et on les reconnaît bien. Oui, oui, un roman, deux romans graphiques en cours et un album jeunesse. Merci à vous.